Si vous êtes jeune, dynamique et créatif, découvrez l'histoire de Kevin Thea, un passionné de Dieu, qui a décidé de mettre sa vie au service du digital. Il nous partagera quelques questions sur son parcours. Bonjour, Kevin Paul Thea, j'ai 28 ans, j'habite à Créteil, je suis chef de projet en production et je suis né à Toulouse. Voilà, je crois que ça est tout. Kevin, raconte-nous l'événement qui a bouleversé ta vie. Je me rappelle, c'était en 2012, je rentrais de soirée. Et j'ai fait un grave accès dans la voiture. Là, tu as ton cercle, tu as tes amis de l'église et tu as ton cercle des amis de l'extérieur. Et tu jongles entre les deux, tu vas faire tes agapés, tu vas participer aux activités avec les personnes de l'église. Et puis à côté, tu vas faire tes soirées. Je rentre d'une soirée entre amis, je cartonne une fourrière. La police était venue, on m'avait fait de l'alcoolémie test. J'étais positif, j'avais perdu mon permis. En fait, c'est comme si le... Vous voyez, tout s'ébranle autour de toi en fait. Et je sors de là, par la grâce de Dieu vivant. Et je me rappelle, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, mais comment je vais annoncer ça à mes parents ? Comment je vais faire ta réputation ? Ce qu'on va penser de toi ? Ce qu'on va attirer de toi ? Tout se mélange dans la tête et je fais une prière le matin. Je dis, Seigneur, si tu me sors de cette situation, je m'accroche à toi comme jamais auparavant. Et depuis ce jour-là, en fait, je me suis concentré sur Dieu et sur mes études. Parce que quand tu es jeune, je pense que il y a plein de choses qui sont autour de toi. Les amis, les fréquentations, les copains, les copines. Tu vois, il permet cette situation pour me recentrer, pour me dire que la vie, ce n'est pas du jeu en fait. Il fallait que je fasse focus sur Dieu, il fallait que je fasse de Dieu ma priorité. Il fallait que je fasse de mes études ma priorité. Parce que quand tu es jeune, tu as Dieu et tes études. C'est ça tes priorités, on va dire. Comment es-tu intéressé au métier de la communication ? Juste après ça, je passais le BTS, j'avais loupé mon BTS. Donc c'était un problème encore additionnel. Mais je reste focus en fait. Je reste focus, je trouve une autre école sur Paris pour obtenir mon diplôme. Un an après, j'obtiens mon diplôme. Et je parle à un frère, il me dit, mais Kévin, pourquoi tu ne fais pas une école de publicité ? Tu aimes créer, tu aimes penser, tu aimes imaginer. Fais une école de publicité. Et je me lance, j'écoute son conseil. Je passe le concours à Sub de Pub. Donc Sub de Pub, c'est l'INSEC, c'est à Paris, c'est le haut niveau. Je passe le concours. Je l'ai réussi par la grâce de Dieu. Et je rentre dans cette école. Je rentre dans cette école et c'est la douche froide. Parce que j'ai commencé à servir à l'église. Par exemple, je suis à Paris, j'ai commencé à servir dans le domaine de la communication, à faire des vidéos, faire du montage. Donc oui, il y a les gens autour de toi qui disent, ah ouais, franchement, que Dieu te bénisse. Ce que tu fais, c'est trop bien. Tu as du potentiel et tout. Donc j'arrive quand même avec une forme d'estime personnelle fortement élevée, on va dire. En tout cas, j'arrive confiant, en fait. Parce qu'à l'église d'un parc son chrétien, on nous apprend à être des conquérants, on nous apprend à être des champions, on nous apprend à être des plus que vainqueurs. Donc moi, j'arrive à l'école, dans cette école de pub, en me disant, je suis un conquérant, je suis un plus que vainqueur. Et j'arrive dans l'école, je vois des gars, des filles qui ont le même âge que moi, il y en a qui ne payent même pas une mine. Et la capacité intellectuelle de ces personnes-là m'a fait redescendre, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes qui faisaient des montages comme je voyais à la télé. Mais c'était une autre sphère, en fait. Et en fait, ça me remet bien ma place, en fait. Ça me remet bien ma place parce que je me rends compte que... J'arrive dans l'une des plus grandes écoles. Seigneur, tu m'as emmené ici. C'est pas pour me ridiculiser, en fait. Il y a verset dans la parole qui dit que les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants de lumière. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a des personnes qui n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas Christ en eux, mais ils débordaient de créativité, de talent, d'imagination. Et je me disais, mais Seigneur, je... Je dois faire plus qu'eux, en fait. Je dois faire plus qu'eux parce que... Un, on a les mêmes sources d'inspiration, mais moi, j'ai le Saint-Esprit, en fait. Et tu n'as pas mis le Saint-Esprit pour que je sois au même niveau que les autres, vous voyez. Et ça me motivait encore plus. Ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris la discipline. En fait, tout ce que j'apprenais à l'Église, en fait, je le mettais en pratique. C'est ça. Aujourd'hui, tout s'apprend sur Internet. Les études sont-elles si importantes ? Comme je dis souvent, il y a l'école papier et il y a l'école de la vie. L'école papier va t'apprendre des principes, va t'apprendre des process. Et c'est très important, en fait. Ça va élargir ton mindset, ça va élargir ta façon de voir les choses. Et l'école de la vie, c'est le terrain, en fait. L'école de la vie, c'est le vrai examen, c'est le test. Donc, il faut toujours arriver à avoir les deux. Parce que l'école va te permettre d'augmenter ton réseau, de rencontrer des personnes. Aujourd'hui, je connais des personnes qui travaillent chez Apple, qui travaillent chez McDonald's, vous voyez ? Parce que je suis passé à l'école. Mais maintenant, ce que j'ai acquis à l'école, en termes de compétences, me permet maintenant, sur le terrain, de développer des facultés. Oui, il faut faire des études, mais oui, il faut l'expérience des stages, des expériences terrain, en fait, pour mettre tout ça en pratique. Kevin, parle-nous d'une épreuve qui t'a rendu inébranlable. L'école coûte 7000 euros par an. Donc, je me dis, comme tout étudiant, je vais faire un crédit. Je vais faire un crédit. Je vais aller à la banque. Donc, je vais à la banque, je présente mon projet, je vais faire une école de publicité. C'est entre 14 000 et 21 000 euros si je veux faire les trois ans. j'ai le bon profil, j'avais 20 ans. Donc, la banque accède mon projet, mon dossier sans aucun doute et j'avais rendez-vous un jeudi pour signer le papier de l'accord de principe. Et on sort d'un impact conférence. Et je parle avec le pasteur Yvan et il me dit une parole. Il me dit, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? Je dis, ah bon, là, je vais faire une école de publicité, je rentre en septembre, j'ai la banque, ils vont m'accorder le crédit et tout. Et il me dit, pendant que je lui parle, il me dit, non, non, tu dois faire une école de publicité, tu dois te former, mais ce n'est pas un crédit que tu dois prendre. Il dit, je vois comment tu sers, je vois le cœur que tu as. frères et sœurs autour de toi vont financer ton école. Il me dit ça. Et en fait, quand il me dit ça, dans ma tête, bon, je crois qu'il ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, mais dans ma tête, je me disais, non, mais là, il y a un problème, en fait. Là, on ne parle pas d'une école à 500 euros. On parle de 21 000 euros. Et pendant qu'on parle, il me donne une parole. Il me donne la parabole de la veuve de Sareta. Et il me dit, en fait, de la même manière où la veuve est partie sous l'ordre du serviteur, toquer à la porte de tous ses voisins pour prendre des vases vides et les disposer chez elle, le Seigneur a rempli ces vases d'huile. Et l'huile, à l'époque, avait de la valeur, en fait. Vous voyez ? Et en fait, quand il me dit ça, je prends la parole, je rentre chez moi. Je me dis, OK, je fais un flyer. Je rentre chez moi, sur mon ordinateur Photoshop, je m'appelle Kevin Théa. Je vais faire une école de communication. Une école coûte 21 000 euros. Semée dans ma vie, j'ai fait une case. 100 euros, 200 euros, 500 euros. Autre, j'ai imprimé et j'allais à l'église. Je distribuais comme ça aux gens, aux frères, aux sœurs de l'église. Je le donnais à tes profs. Une prof, Madame Muranger, ma prof de marketing, j'allais la voir. Oui, je vais faire une école de communication. Tenez, je distribuais ça partout. J'envoyais des messages, je donnais ça partout. Deux semaines plus tard, je commence à avoir des coups de fil. On m'appelle. Oui, c'est toi Kevin ? Oui, c'est moi. J'ai vu ton projet d'école, très intéressant. Je vais semer dans ta vie 500 euros. 500 euros. Oui, Kevin, j'ai vu ton projet d'école, c'est intéressant. Je vais semer dans ta vie 1000 euros. Et en l'espace d'un mois, les personnes ont semé sur mon compte bancaire. J'ai récolté à hauteur des deux ans 20 000 euros sur mon compte en banque. Caché. Je savais que du est réel. mais là, tu te dis non. Dieu, c'est pas des lol. Dieu, c'est sérieux. Quels sont les projets desquels tu es le plus fier ? Waouh, les projets dont je suis le plus fier. Il y a un projet. Je me rappelle, c'était le projet In Haiti. On est parti en mission. Les équipes de communication des autres églises qui étaient présentes, ils avaient leur matériel, les caméras, les drones, vous voyez, ils avaient tout le matériel adéquat. Et moi, j'étais venu avec un petit boîtier 5D, un petit réflexe. Mais on ne m'a pas trop pris en sérieux. Il s'essayait avec une personne avec sa petite caméra. Vous voyez, on m'a un peu, c'est de bon jeu, mais on m'a un peu sous-estimé. Et comme j'ai dit, moi, ma force, ce n'est pas forcément les gros moyens, mais c'est là. Et toutes les scènes auxquelles j'ai assisté, le scénario s'écrivait dans ma tête et je savais exactement qu'est-ce que j'allais raconter au montage. Et par la grâce de Dieu, à la fin, on a eu un super documentaire. Et pour moi, c'était une belle leçon parce que c'était un projet où j'avais peu de moyens, mais j'ai pu faire l'une des plus belles... L'une des plus belles... Un deuxième projet, c'est Créative. Créative, c'est une plateforme de formation Zoom, WhatsApp, le montage vidéo, graphisme. Et c'est un projet, en fait, que j'avais à cœur depuis longtemps, mais je ne savais pas encore comment le sortir, en fait. Et début d'année, j'ai pris un billet, je suis allé à Bijan, je suis allé en retraite. Je reviens, on arrive à la période de février-mars, Covid, on ne peut plus sortir de chez nous, je suis chez moi. Et je me dis, en fait, c'est maintenant. Je fais des lives gratuits sur Internet, j'appelle des réalisateurs, j'appelle des créateurs, tout mon réseau. Je leur dis, venez, pendant le confinement, on fait des lives gratuits aux personnes. On les forme sur une quête du digital. Et je fais ça pendant pratiquement un mois. Plus de mille connexions à chaque live. Toutes les personnes qui se servent dans les ministères, dans les églises, parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert la com, en fait. Et j'avais ce fardeau-là. Je sème dans la vie des gens. Je sème, je sème, je sème de mon temps, je sème de mon réseau. Et je vois le fruit, en fait. Je vois le fruit, je lance l'école dans la même foulée. Et plus de 400 étudiants, 400 personnes qui s'inscrivent pour faire la formation. En fait, le signal me disait, mais tu as trop reçu pour le garder pour toi. comment fais-tu pour allier le digital et le spirituel ? Je n'ai pas forcément un modèle, mais en fait, je regarde les erreurs et les histoires de personnes et je me dis, mais en fait, j'ai envie de payer ce prix-là, en fait. Quand je regarde Cristiano Ronaldo, c'est un joueur de foot, ça n'a rien à voir avec mon domaine. On dit que le gars, toute son adolescence, il pensait qu'au ballon. Il n'y avait pas d'histoire de filles, de sorties, de boîtes, de nuits, il n'était pas en crise. Mais le gars, il était omnibulé par le ballon, en fait. Il mangeait ballon matin, midi, soir. Il était esclave de son don. Et est-ce que j'ai envie de te dire, en fait, sois esclave de ton don, sois esclave de ce que tu aimes, en fait. Sois esclave de, si c'est moi, moi, je suis esclave de la communication, de la créativité. En fait, tous les jours, je me dis, mais Seigneur, au point de la créativité. Et quand je vois des pubs, je vois des choses, je me dis, mais je veux faire ça en mieux. je veux faire ça en mieux. Le mec Jordan, il disait ça, il disait qu'il était esclave de son don. Il se levait matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'il faisait ? Shoot, panier, shoot, trois points. On disait, oui, mais toi, t'es nul. Ok, c'est pas grave. Shoot, panier, shoot, trois points. Je ne suis pas le meilleur graphiste, je ne suis pas le meilleur monteur vidéo, mais il y a une chose où je sais que je suis fort, c'est sur l'inspire. Je sais où aller chercher les bonnes inspirations. En fait, c'est un levier qui est très important, des autres, apprendre des erreurs des autres. Dis-nous franchement, quel est ton secret pour garder l'inspiration ? Comme on dit, Jésus, on dit le secret de la vie de Jésus, c'était la sa vie. Donc, même pour des montages, il faut prier, en fait. Même pour des designs, pour l'inspire, c'est chercher Dieu, avoir des temps de recueillement, des temps de retraite. Moi, je me rappelle toujours, un jour, j'étais sur un projet, un montage vidéo, mon disque dur, il lâche, il plante, je le branche, les monteurs savent de quoi je parle. Le projet ne fonctionne plus. Le pasteur arrive, je lui explique la chose, il me dit, emmène le disque dur, il impose la main au disque dur. Je vois ça, je lui dis, mais cet homme n'est pas comme nous. Il impose la main au disque dur, le disque dur remarche le jour même. Et là, je prends conscience que tout ce qu'on fait, c'est des rituels. Selon toi, qu'est-ce qu'une personne inébranlable ? Une personne inébranlable, c'est une personne qui tient ferme, c'est une personne qui n'a pas peur des vents contraires, et en fonction des vents qui arrivent, s'ajustent, en fait. C'est ce que j'ai envie de dire. Il y a des turbulences, comme l'avion, il y a des turbulences, il y a des secousses, mais tu sais, tu crois que tu vas arriver à la destination. Donc, une personne inébranlable, c'est une personne qui ne fait pas de mytho, c'est une personne qui fonce, et c'est une personne qui est à l'écoute des conseils à viser. Voilà, ma définition d'une personne inébranlable. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui t'écoute aujourd'hui ? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et une réelle communion avec Dieu. Fais des choix. Des fois, tu vas perdre des potes du quartier. Des fois, tu vas perdre des relations. Tu vas devoir sacrifier beaucoup de choses. Mais il n'y a rien de mieux de mettre ton focus sur Dieu et de mettre ton focus sur tes études. Il y a une prof qui m'a dit un jour quelque chose de très fort. Elle m'a dit, soit tu profites maintenant et tu le payes plus tard, ou soit tu payes le prix maintenant et tu profites plus tard. La réponse, tout de suite, elle est donnée, en fait. Donc, paye le prix maintenant et tu profiteras plus tard. Voilà, c'est un conseil que je veux te donner. Et serre Dieu. Fonce, fonce, fonce. Sois inébranlable. Et je t'assure, quand tu fais ça, Dieu est content. Les gens autour de toi sont contents. Et toi-même, tu es content parce que tu vis la vie que Dieu veut. Tu vis, en fait. Tout simplement. Voilà.